Épisode 2, en soutane. Hello, aujourd'hui, on arrive à un chouette moment de la vie, l'adolescence. A ceux qui disent qu'à cet âge-là, on a un caractère de cochon, une tête de veau pustuleux, qu'on déprime comme des canards en quarantaine et qu'on braye comme des ânes, je réponds Ok, on se rebelle, on n'est pas des modèles, on est fragiles et émotifs, la subtilité, c'est pas notre kiff. On aime les fringues et faire la fête, photographier nos drôles de têtes, on saoule nos parents pour avoir plus d'argent. Il y a trop d'acné dans nos vies, trop de réseaux, trop de selfies, mais on danse, on rêve, on pense. Des trucs profonds et intenses, on se marre entre potes, on est libre, notre existence c'est un livre. Une histoire, une naissance, c'est pas tragique l'adolescence ? Comme je te le disais dans l'épisode précédent, Momo, ado, est en apprentissage chez son père. Il complète ce qu'il a appris à l'école primaire avec un précepteur, un prof particulier si tu préfères. Celui-ci s'appelle Germain Pinel, il est maître écrivain et comédien, tiens donc. C'est marrant parce que toi et moi, on sait que Momo va devenir un génie du théâtre. Alors dès qu'on entend un mot en rapport, bing, on s'excite et on s'imagine que tout est parti de là. Pour l'instant, on en est encore loin. Maître Pauquelin ne se doute pas de la destinée incroyable de son fils. Il vient de lui offrir la survivance de sa charge de tapissier au Louvre. Ça veut dire que Momo va lui aussi avoir le droit de faire le lit du roi. Youpi ! Ça lui fait plaisir ? Au début, on croit que oui. Il prête très officiellement serment le 18 septembre 1637 et hérite du job de son padré et de sa position sociale. À 15 ans, son mode de vie est prédestiné. Il n'a plus qu'à suivre les pointillés. Sauf qu'il n'a pas trop envie de devenir tapissier. Il préfère continuer à étudier. C'est super gonflé de sa part. 1. Au XVIIe siècle, les jeunes ne décident pas de leur avenir. Ton conseiller d'orientation, c'est ta naissance. 2. À mon avis, en 1637, la crise d'ado, c'est plus un passage étouffé qu'un passage obligé. 3. Quand tu t'appelles JB Pauquelin, tapissier, c'est ton destin. 4. Pas évident d'annoncer à ton père, au bout de 5 ans de formation dans son propre atelier, que bon, pof, désolé, mais tapissier, c'est pas mon truc en fait. Allez, un petit jeu pour deviner la réaction de papa Pauquelin. Je te laisse le choix. A. Suite à vous, fils, non. Ce n'est pas rien pour un père d'apprendre que son fils ne suivra pas la vocation familiale. Mais comme Pauquelin adore Momo, et que c'est un papa poule, il accepte sans hésiter. B. Cet enfant est un enton du ciel. C. Momo est surdoué. Le curé de l'école conseille vivement à Pauquelin de lui faire suivre des études supérieures. Les jésuites s'en mêlent. Comment résister à la toute puissance ecclésiastique ? C. Momo est déjà un génie. Ça n'arrive pas d'un coup, ce genre de choses. Il a dans le regard une lueur particulière. Son ton est plein d'ardeur. Il place les mots qu'il faut au bon endroit. Pif, paf, pouf. En six phrases, peut-être moins, il convainc le sueur Pauquelin. Tu as choisi ta version ? Pour tout te dire, on ne sait pas trop ce qu'a pensé le père de Momo, car il ne tenait pas de journal intime. En tout cas, il l'a laissé continuer ses études, et ça, c'est cool. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'il lui a choisi un super lycée, le Collège Jésuite de Clermont. C'est l'équivalent d'un lycée, mais à l'époque, ça s'appelle un collège. Les jésuites sont des religieux qui s'occupent surtout de l'éducation, avec des méthodes modernes pour l'époque. Maintenant, c'est le lycée Louis-le-Grand, à Paris. Il faut un sacré dossier pour y entrer. Au XVIIe siècle, c'est déjà l'établissement le plus huppé de la capitale. Certains élèves sont des princes. À la place de Momo, j'aurais vite renoncé. Le collège est à l'autre bout de la ville, sur la montagne Sainte-Geneviève. Autrement dit, ça grimpe. Il doit partir à l'aube et faire l'aller-retour deux fois par jour à pied, car il est externe. Crois-moi, il n'y a plus sympa comme balade. Paris est une porcherie. Au milieu des rues, court un petit ruisseau de boue puante et tellement dégoûtante que si tu la laisses sécher sur tes vêtements, ils sont bons achetés. Tu as peut-être déjà entendu l'expression « être tout crotté ». Eh bien, ça vient de là. Berk ! Momo va-t-il pieds nus dans les rues ? Laisse-t-il souvent dans les crottes les semelles de ses bottes ? « La prochaine fois, je mange à la cantine ! » Tu t'en doutes, ce n'est pas du tout son genre. Pour marcher dans la boue, il utilise des cuirasses de pluie qu'il laisse à l'entrée du collège avant de changer de chaussure. D'ailleurs, son père fait pareil quand il va au Louvre. Il doit aussi enfiler son uniforme en arrivant et le quitter en repartant pour ne pas l'abîmer. Tu parles d'une gymnastique ? Romain et moi, on aimerait bien pouvoir garder nos casquettes sur nos têtes au collège. Mais de là à porter un uniforme, c'est quand même plus sympa de cultiver son propre look, non ? Momo, lui, a une allure d'abbé. Un béret carré à porter sur des cheveux longs et une soutane noire. Tu imagines ? On devait se prendre les pieds dedans en montant les escaliers. À tous les coups, je me serais étalée. Donc, comment est-ce que ça se passe pour lui à Clermont ? Un peu comme dans son lycée d'aujourd'hui, avec le bac à la fin. Flash info ? Le bac est un diplôme très ancien. Il existe depuis le XIIIe siècle avec l'apparition de l'Université de Paris. Merci, Mala ! Maya ! À l'époque de Momo, il n'y a pas 36 options, mais un seul bac littéraire. En tête, philo, latin, grec. Un peu de maths et presque pas de science. Tu te rends compte ? Il n'y a pas de série scientifique. On est loin du complexe de supériorité de certains matheux d'aujourd'hui. Il y a du monde, à Clermont. À Clermont, 2300 élèves, quand même. Beaucoup sont riches, mais les études sont gratuites. Et finalement, avec l'uniforme, tout le monde a le même look. En récré, on parle français, mais en classe, on s'exprime en latin. Balèze, les gars ! Ce n'est pas encore une langue morte, elle est juste ancienne. Côté sport et art, les élèves pratiquent l'escrime, la musique et la danse. On fait même du théâtre ! Les jésuites adorent ça, du moment qu'on joue des pièces morales. Mais ne t'emballe pas, c'est réservé aux pensionnaires. Et rappelle-toi, Momo est externe. En tout cas, il est super bon élève. Il est intelligent, mais ses bonnes notes ne tombent pas du ciel. Il ne se tourne pas les pouces en baillant. Il a toujours eu les gens travailler autour de lui. Même son père qui pourrait y aller cool. Naître dans une famille de bosseurs, ça peut motiver. En 1638, Momo a 16 ans. Il connaît un miracle et un deuil. Le miracle arrive le 5 septembre de Saint-Germain-en-Laye. Retiens la date, ça peut toujours servir si un jour on met en doute ta culture générale. Après 23 ans d'attente, Louis XIII a enfin un héritier. On danse la salsa, je veux dire, on chante des cantates dans des rues. Les carillons sonnent à toute volée. Le futur Louis XIV est né. C'est tellement inattendu qu'on le prénomme en réalité Louis Dieudonné. Momo ne le rencontrera que 20 ans plus tard. Mais il se souviendra de cette fiesta. Le deuil, c'est la mort de son grand-père, papy Cressé, en décembre. Ils étaient très proches tous les deux. C'est un peu comme si son enfance s'en allait avec lui. Heureusement, Momo a sa bande de potes pour lui changer les idées. Il y a Dassouci, un original assez olé-olé, musicien et poète. La Fontaine, tu connais ses fables. Et Cyrano de Bergerac, l'inspirateur de la future pièce du même nom. Même s'ils n'ont pas pile-poil le même âge, ils aiment bien sortir ensemble, s'amuser et discuter en refaisant le monde. Ils vont souvent chez leur copain Chapelle, qui est un maître particulier absolument génial, Pierre Gassendi. Il est super intelligent, fréquente les génies de l'époque et a des idées complètement avant-gardistes. Momo et ses copains boivent ses paroles comme de la limonade. Amis de Gassendi, Galilée, physicien-astronome, Pascal, mathématicien, qui vient d'inventer la première machine à calculer, et Descartes, le philosophe. Quand il sort du collège, Momo trouve la vie d'étudiant plutôt sympa. Et il se dit que ça pourrait être cool de faire des études de droit. Il n'a surtout pas envie de s'enfermer dans les boutiques du tapissier. Son père finit par accepter. Pour un commerce comme le sien, un homme de loi peut toujours être utile. A ce sujet, il y a des mauvaises langues qui ont dit ça. Molière a fait son droit à Orléans. On sait très bien que là-bas, n'importe quel étudiant friquet pouvait acheter ses diplômes. Du moment que tu payais, tu avais ta licence en moins d'une journée. Il minère cela. Momo était super honnête et doué. Sa licence et peut-être son doctorat, il était tout à fait capable de l'obtenir sans payer. D'ailleurs, ses études vont lui servir tout au long de sa vie. Dans son œuvre, on découvre qu'il en connaît un rayon en trois. Ça devrait fermer le clapet des médisants. Momo n'était pas un tricheur, qu'on se le dise. La preuve, il ne devient ni avocat, ni notaire, ni tapissier. Il ne feinte pas et choisit sa voie en toute sincérité. Tu voulais du fun ? À partir de maintenant, tu vas en avoir. Momo a 21 ans. Il prend son élan et hop, d'un saut, d'un seul. Il se lance dans le théâtre. Je te raconterai ça dans le prochain épisode. Je ne te dis pas la tête de son père. Je coupe pile quand ça devient palpitant. Je coupe pile quand ça devient palpitant. Je ne te dis pas la tête de son père. – Sous-titrage FR 2021